Cette semaine, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ce qu'on veut ? Pourquoi ce qu'on désire le plus ? Pourquoi ce qui nous fait rêver ? Pourquoi ces choses qui nous attirent ? Pourquoi ces trucs-là qu'on veut tellement ? On ne les fait pas. On ne les fait pas. On n'y va pas. On se retient, on en a peur, on s'en exclut. Donc on a ce rêve qu'on porte. On peut le porter toute une vie et mourir avec. C'est possible. On porte ce rêve, ce désir, cette bombe, cette énergie folle, cet élan, cette chose dont tu sens, tu sens au cœur, dans le ventre, tu sens au fond qu'elle est toi, qu'elle est la version expansive de toi-même. Tu le sais. Tu le sais. Et donc, par peur, dans le contrôle, on s'empêche. On s'empêche d'y aller. Parce que si, peut-être d'une certaine façon, on sait qu'en s'engageant dans ce sens, ça risque d'arriver. Il y a énormément de sécurité à se raconter que tout est nul. Que ce qu'on veut, on ne peut pas l'avoir. Que ce n'est pas possible. Que ça ne va pas arriver. Il y a une forme de certitude très satisfaisante pour l'ego. Le blocage, c'est ça. C'est très clairement, je veux quelque chose. Mais très clairement, je ne fais rien pour. Ou si peu. Le sabotage, c'est ça. Bon. L'auto-sabotage, c'est ça. C'est très déstabilisant de se dire, je vais aller vers un endroit de possible où tout est inconnu et possiblement illimité. Là, ça fait comme une sorte de bug. Et on se dit, oulala, je ne peux pas contrôler ça. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne peux pas prédire. Non, 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 on ne va pas y aller là. Ce n'est pas pour nous. C'est plus facile de résoudre l'affaire en se disant, bah non, ce n'est pas possible. Ah bah non, ça ne peut pas marcher pour moi. Je n'ai pas fait ce qu'il faut pour. Je n'ai pas le bon réseau. Je n'ai pas les bons talents. Je n'ai pas les bonnes caractéristiques. Je ne suis pas assez ça ou assez ça. Ça demande presque une reprogrammation. Pourtant, ça va de soi. Évidemment que ça va de soi. de se dire, je vais m'engager. Je vais m'engager. Vraiment. De toute mon âme, de tout mon cœur, de tout mon être. Je vais m'engager pour le truc qui me fait vibrer. Je vais y aller. J'y vais. J'y suis. Je... C'est là. C'est vraiment là où je veux vivre. C'est à ce point-là où je mets tout en œuvre pour servir ça. Mon désir. Mon rêve. Ma vitalité. Mon élan. Mon... Ça. Le truc que j'aime. Le truc qui me parle. Le truc qui me prend. La beauté quoi. Le truc qui m'emporte. Je veux me mettre entièrement à ses dispositions. Donc, c'est ce qu'on veut. On situe à peu près bien ce qu'on veut. Je suis sûre que tu situes à peu près bien ce que tu veux. Mais c'est possible qu'avec le temps, on ait oublié. On ait oublié qu'on voulait ça. Ou on se soit persuadé qu'en fait, bah non... En fait, on... On veut... Tu vois, ça, c'est l'espèce de petit compromis un peu dégueulasse avec soi-même où on s'est convaincu que... C'était trop dur de continuer de désirer sans agir. Qu'on s'est dit, bah en fait... Je désire plus. Et ça, c'est... Le désenchantement. C'est la déprime. C'est peut-être même le début de la dépression. En tout cas, c'est une sorte d'existence en sous-régime où désirer est devenu comme un luxe. Parce que... Pour se protéger... Et on a souvent de très bonnes raisons de se protéger. Mais pour se protéger... On a tué les désirs. Parce que c'était menaçant. D'une certaine façon, ils se sont mis à nous narguer. Peut-être parce que, j'en sais rien, dans le passé, on a essayé. Et ça nous a blessés de pas y arriver comme on pensait qu'on devait y arriver. Et que l'identité s'est emparée de ça. Et a créé une histoire comme quoi... Oui, on est cette personne qui a raté. Ou qui a pas assez. Ou que les autres, je sais pas... Eux, ils y arrivent et pas moi. Parce que eux, ils ont eu ça et que pas moi. Peu importe l'histoire, ça reste une histoire. Donc aujourd'hui, on vit la vie avec... On peut pas, on peut pas le faire taire pour de bon le désir. C'est ça qui est beau. Le désir, c'est la vie. Le désir, c'est toi. Donc tu veux essayer de le faire taire, il va pas. Il va pas se faire taire. Il va pas vouloir... Il va pas se taire. Donc il ressurgit toujours. C'est ça qui est beau et tellement puissant. Avec le désir. Donc il te laboure l'intérieur. Il apparaît le soir, la nuit quand tu dors pas. Ou le matin quand tu te réveilles. Ou dans des situations qui te renvoient à lui. Il est là, il te fait coucou, je suis là. C'est moi, je suis ton désir. Je vais pas te laisser m'ignorer comme ça. Donc ok. Ok, ok. Cette semaine, on le regarde. Et on l'écoute, peut-être. En tout cas, c'est la proposition. T'es qui ? Tu veux quoi ? Dis. Et lui, il est là. En fait, lui, il est là pour te dire... T'es vivante. Tu veux des choses. Tu peux des choses. T'as du pouvoir. Et si tu t'engageais pour moi ? Il te dit ça. Il te dit ça. Il te dit... Et si tu me suivais ? Et si tu étais curieuse de moi ? Moi, ton désir. Moi, ton désir. Et si tu étais curieuse de moi ? Ok, d'accord. Tu sais pas où je peux te mener. Et d'accord, je comprends. C'est effrayant. Et aussi, et aussi, j'entends. Peut-être, tu sens, ça t'a blessé de me suivre dans le passé. D'accord ? Oui, d'accord. Mais je suis là. Je serai toujours là. Je porte en moi ta joie, ta liberté, ton expansion, de l'inconnu, des surprises, de l'inattendu. Moi, ton désir, tu sais, je te rends vivante. Donc, quand tu m'enfonces, c'est toi-même, c'est ta lumière que tu nies. Et c'est ok. Peut-être, ça doit être comme ça pendant un moment, avant que tu sois mûre, pour me regarder, pour m'entendre, pour me voir, pour me suivre. Mais moi, ton désir, je suis là. Moi, ton désir, je mets le pied dans la porte. Moi, ton désir, je m'active dans des situations que tu connais bien. Et qui sont éclatantes. Qui te disent, oui, c'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux et c'est ça dont tu te prives. Et il y a ce mouvement diabolique à l'intérieur, qui se contente de s'en priver. Qui se dit, ça fait tellement peur. C'est tellement inconnu. Parce que je ne peux pas le concevoir. C'est le propre même de la vie. Je ne peux pas le concevoir. C'est tellement au-delà de ce qui peut être fabriqué là-dedans. que je préfère me dire, non, n'y va pas. Et cet humain, c'est entièrement compréhensible. Mais moi, ton désir, je vais te pourchasser. Moi, ton désir, je vais te faire apparaître des portes mystérieuses. Peut-être tu vas les voir. Peut-être tu vas les entreouvrir. Peut-être tu oseras pas y toucher. Mais je vais continuer de te planter des portes. Parce que moi, ton désir, je suis... Je suis infatigable. Donc, on est de nouveau face à ce dilemme. Est-ce que je reste dans ma prison ? Ou est-ce que je saute pour faire apparaître le filet ? Ça voudrait dire quoi s'engager pour ce désir ? Ça voudrait dire quoi ? Moi, je vais le faire. Je ne sais pas comment exactement. Mais j'en suis là. Et je sais que ça me confronte à des trucs hyper inconfortables et désagréables dedans. Que ça me confronte à un sentiment d'invalidité, d'inadaptation, de vulnérabilité, de... Je ne sais pas. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je... J'ai peur. Euh... Mais je sens depuis le temps que ce n'est pas ça qu'il faut écouter. Que ça, c'est comme, tu sais, une sorte de système d'alarme. Ok. Bon. Alors voilà. Je m'engage publiquement pour mon désir. Il ne s'agit pas de stratégiser maintenant ce que c'est. Ça ne marche pas comme ça. Je sais ce que je veux. Je sais ce que ça veut. Ça veut à l'intérieur. Je me mets au service de ça. Et les solutions vont venir. Elles viennent déjà. Je les vois déjà. Et c'est... Je m'aligne comme une voile dans le bon sens. Et après, il n'y a plus qu'à se laisser souffler dedans. Et c'est ça qui se passe. Et c'est ça qui va se passer. Et c'est ça qu'on apprend à faire cette semaine. On est cette voile. Et le vent, c'est... C'est la force de l'univers. Enfin... C'est le vent, quoi. C'est l'énergie qui est là. C'est... C'est ce qui fait tourner la planète. C'est ce qui fait germer la graine. C'est ce qui digère notre nourriture. C'est ce qui, en ce moment, je sais pas, a converti l'oxygène en dioxyde de carbone, tout ça. C'est pas moi qui fais ça. C'est ça. C'est la même chose que mon désir. C'est pareil. C'est ça. Et ça, c'est la plus belle chose. Moi, je... Si je dois être esclave de quelque chose, je préfère que ce soit de ça. plutôt que de la peur. On s'est raconté que c'était dur. Parce que ça fait peur, les possibilités. Ça fait peur de penser que ce qu'on veut peut être possible. Mais qu'est-ce que ça fait peur ? Parce que ça veut dire la fin du fantasme, aussi. Et peut-être, comme elle le raconte, Julia Cameron, on est peut-être addict au fantasme. D'accord. Mais alors, on se l'avoue, hein. Et on est lucide avec ça. Et on vit dans sa tête. Jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Donc, je vais agir. Je me le promets. Je vais agir dans cette direction. Je ne peux pas tout. Je ne suis pas le vent. Je suis la voile. Mais je vais m'orienter. Je vais m'aligner. Je vais me positionner. Je le fais déjà. Je le fais. Maintenant, je le fais. Je suis en train de le faire. C'est maintenant. D'accord ? On ne pense pas trop au comment. On ne se perd pas dans le comment. On est dans le quoi. Mon désir. Et c'est ironique. Parce que c'est ce qui a l'air de plus risqué. C'est en ce moment peut-être ce qui a l'air de plus risqué. Et pourtant, c'est le ticket pour la liberté. C'est fou, non ? Et si c'était ça, la chose la plus courageuse ? Dire oui à son désir. Oui. Oui. Oui, mon désir. Je vais t'accomplir. Waouh ! Oh ! Waouh ! Lui dire oui, mon désir. Je te vois. Je t'entends. Et je te dis oui. On y va. On le fait. D'accord. Je te suis. Oh mais tu te rends compte ! Oh !